Hello hello, j'espère que tu vas très bien, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça fait très longtemps que je n'ai pas filmé, je n'ai plus l'habitude, mais on va reprendre ça petit à petit. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur le thème des fiches de révision. C'est une vidéo qui avait beaucoup plu l'année dernière, d'ailleurs je te la mettrai dans l'optique et d'un côté ou l'autre je ne sais jamais. Et je me suis dit que ce serait intéressant de refaire cette vidéo cette année, sachant que j'ai des conseils qui ont changé. Non pas que j'ai refait les fiches de révision depuis, puisque j'ai été diplômée il y a bientôt deux ans, mais j'ai trouvé d'autres conseils et en fait je me suis rendu compte en rentrant mes affaires qu'il y avait d'autres choses que j'avais à dire. Donc si jamais cette vidéo t'intéresse, n'hésite pas à lâcher un like et à t'abonner, ça me ferait très plaisir. En réalité les fiches de révision c'est pas très compliqué, mais c'est surtout qu'il y a beaucoup de méthodes différentes, il n'y a pas de méthode universelle pour faire des fiches de révision parce qu'on fonctionne tous de manière différente. On n'aime pas forcément quand c'est très défini, quand il y a beaucoup de choses différentes à voir, on peut aussi avoir besoin d'un truc très carré, avec vraiment le plan du cours qui est recopié sur la fiche, avec des termes bien précis, avec des couleurs bien précises, etc. Bref, on est tous différents et du coup c'est pour ça que c'est intéressant quand on cherche à faire des bonnes fiches de révision, de regarder différentes sources, d'aller se renseigner sur différentes méthodes aussi de prise de notes pour faire ces fiches de révision ensuite. Ce serait trop dommage en fait que tu passes du temps à faire des fiches de révision qui en fait ne fonctionnent pas pour toi, la méthode n'est pas la bonne, t'as passé des heures à les faire au final, tu te rends compte que c'est pas pratique pour ton système de révision à toi. Donc voilà, c'est un peu l'idée de cette vidéo, c'est de te montrer les différentes manières, et en tout cas les quelques règles les plus importantes à retenir quand on veut faire des fiches de révision, et qu'on veut faire des bonnes fiches de révision, qu'on va pouvoir réviser correctement, qui vont être faciles à réviser. J'ai la première chose à faire évidemment, et je pense que ça tombe sous le sens, mais je le rappelle encore une fois parce que je trouve que c'est vraiment important, c'est qu'il faut vraiment faire ces fiches de révision assez rapidement après le cours en question, il y a plusieurs teams, il y a la team je fais tout d'entrée à la fin du chapitre par exemple, donc ça voilà, ça fonctionne pour les matières où tu vas fonctionner par chapitre, ça c'est le genre de méthode qui fonctionne pour les matières assez classiques on va dire, où tu as des chapitres, où tu as des thèmes en fait que tu vas aborder, et donc au bout d'un moment tu peux classer ton dossier, tu peux ranger tes feuilles à la maison, parce que tu sais que tu vas plus forcément t'en servir pour le chapitre d'après. C'est pas le cas de toutes les matières, mais pour ces matières là ça peut être très intéressant de fonctionner comme ça, c'est à dire que pendant les 3-4 semaines de ton chapitre, tu relis ton cours régulièrement évidemment, tu fais les exercices demandés, tu fais ta live avec ton cours, et puis tu l'améliores au fur et à mesure, comme ça le jour où ça y est le cours est fini, le chapitre est terminé, tu peux commencer tes fiches de révision pour ce chapitre là, et ça te permet quand même d'avoir une certaine finesse d'esprit vis-à-vis de ce que tu as noté dans ton cours. Peut-être que tu auras encore à ce moment-là un souvenir assez frais de ton cours, qui va te permettre en fait d'agrémenter petit à petit tes fiches de révision, avec des trucs dont tu te souviens du cours même si tu les as pas notées. Et c'est ça qui est super important, c'est que plus tu fais tes fiches de révision en amont, plus tu vas te souvenir des choses que le prof a dit mais que t'as pas pensé à noter, les choses où tu t'es dit bon c'est pas forcément la peine, les exemples qu'il a donné en cours, et même de manière générale en fait tu vas être beaucoup plus pertinent si tu te rappelles de ce que tu as écouté la première fois, et que tu peux noter ça directement sur ta fiche de révision, alors que si tu attends vraiment longtemps pour faire tes fiches, si tu attends tout un semestre pour faire tes fiches, c'est-à-dire à peu près 4-5 mois, déjà tu vas être pris par le temps parce que qui a le temps de faire des fiches de révision pour 12 matières en un mois avant ces révisions ? Personne, et en plus de ça tu n'auras plus vraiment un souvenir lucide de ton cours, si en plus tu n'as pas beaucoup révisé au fur et à mesure que tu t'es dit voilà je ferai ça au dernier moment, clairement ça va être compliqué, tu vas devoir faire des recherches supplémentaires, il y a des choses que tu vas noter sur tes fiches de révision qui vont être telles quelles tirées du cours, mais qui n'auront pas plus de sens que ça pour toi, qui ne seront pas dotées d'explications que tu vas pouvoir utiliser. Je me souviens avoir fait l'erreur, il y a d'avoir des cours où j'ai noté la même chose que ce qu'il y avait dans mon cours, mais ça ne m'aidait pas plus que ça à comprendre, c'est-à-dire que j'apprenais bêtement des choses, mais je ne savais pas dans quel contexte il fallait les ressortir, si c'était vraiment pertinent, ce que je lisais, enfin il y a des, quand tu ne fais pas par exemple des recherches sur des mots qui sont compliqués, enfin en tout cas pour lesquels tu n'es, voilà tu ne te sens pas à l'aise, et bien en fait ça ne sert à rien, le but des fiches de révision c'est quand même d'apprendre son cours, ce n'est pas juste d'apprendre son cours bêtement, c'est d'apprendre, de comprendre, de réitérer, de recracher son cours de manière intelligente, on n'est pas là pour faire du par cœur, enfin en tout cas dans la majorité des études on ne fait pas du par cœur, ça n'a aucun intérêt pour soi et puis pour les partiels, même si je sais que voilà dans certaines matières c'est généralement ce qu'on va demander, mais dans le meilleur des cas je te conseille quand même d'essayer d'analyser un petit peu ton cours et de le tirer à ton avantage, parce que le but de ces cours c'est certes d'avoir un diplôme derrière, mais c'est surtout, enfin moi je vois ça comme ça, d'apprendre des choses pour soi-même, pour sa propre culture générale, parce que ça nous intéresse, parce qu'on a envie d'apprendre, et si tu te contentes d'apprendre bêtement des matières, en fait tu n'en tireras rien, c'est-à-dire ça va rentrer par une oreille et puis ça va ressortir de l'autre, tu auras écrit sur ta copie tout ce que tu as appris la veille du par cœur, et puis à partir du moment où tu auras rendu ta copie, il n'y aura plus rien qui restera, j'en ai fait l'expérience, il y a des matières que j'ai apprises quasiment par cœur, le problème c'est qu'après tu ne t'en souviens pas, alors que les matières sur lesquelles tu as vachement plus bossé, tu as refait les exercices, tu as retravaillé ton cours, tu as fait des fiches de révision correctes, etc., tu as bien appris et tu as explicité ton cours pour toi-même, tu vas revenir beaucoup plus de choses que ce que tu as appris par cœur. Et surtout quand tu fais tes fiches de révision assez tôt, c'est que tu as le temps de les réviser, ça c'est vraiment le truc dont je me suis rendu compte dès la première fois que j'ai fait des fiches de révision, en tout cas pour l'université, pour le lycée c'était différent, mais pour la fac, en L1, pareil, j'avais fait des fiches de révision pour absolument toutes les matières, je m'étais vraiment mis dans l'idée que étudiant égale fiche de révision, alors qu'il y a d'autres manières de réviser, mais je te mettrai d'ailleurs les vidéos à ce sujet-là dans le petit lit. J'avais donc fait des fiches de révision pour toutes les matières, et le problème c'est que je m'étais retrouvée à les faire toutes au dernier moment, c'est-à-dire à une semaine des partiels, et qu'il y a des fiches que je n'ai pas eu le temps de réviser. Donc là c'est le moment un peu de jouer sur la balance, c'est-à-dire est-ce que ça vaut vraiment la peine que je me tape vraiment ces fiches de révision à faire, qui ne vont pas être plus intéressantes, ni plus pertinentes, ni plus concises que mon cours, parce que je n'ai pas le temps de faire un truc concis, réfléchi, et en plus je ne vais pas forcément avoir le temps de les apprendre, donc à ce rythme-là, franchement, honnêtement, il vaut mieux réviser son cours directement tel quel, refaire des exercices, se faire des fiches simplement de vocabulaire ou de concepts clés à côté, sans passer par des fiches où on reprend la totalité du cours. Et c'est pour ça que c'est quand même mieux de faire ces fiches dès le début, ou petit à petit, mais en tout cas de ne pas attendre les 5 mois du premier trimestre pour les faire. Un autre truc aussi, et ça voilà, on s'en rend compte au fur et à mesure, et on s'améliore au fur et à mesure aussi, c'est qu'une fiche de révision ne doit pas être une copie conforme du cours, ça ne doit pas être un transcript brut en fait de ton cours, sinon ça n'a aucun intérêt, autant regarder sur sa feuille directement. La fiche de révision, ça doit être vraiment quelque chose de synthétique, de concis, on ne met pas des phrases entières, on ne met pas, à part des citations qu'on va apprendre par cœur, qu'on doit apprendre par cœur. Dans certaines matières, on a des citations à apprendre, ou des concepts clés, des définitions, etc. Donc ça, ça sort un petit peu du cadre de, on ne doit pas faire une copie conforme, il y a des choses évidemment qu'on doit apprendre par cœur, qui doivent être telles quelles, mais à part ça, tout ce qui est dit dans ton cours, tout ce qui est raconté, il faut enlever le fluff, il faut enlever tout ce qui n'est pas pertinent, qui n'est pas important à retenir, les détails, le superflu, tout ça en dire, on ne garde que l'essentiel, on garde vraiment les concepts clés, les définitions, et on en fait des bullet points, donc c'est les petits points avec des grandes idées en fait de ton cours. Si tu sens qu'il y a des points sur lesquels tu n'es pas très à l'aise, dans ce cas-là, tu peux rajouter du détail, mais tu peux aussi rajouter du détail en faisant des recherches supplémentaires, en ajoutant des définitions aux termes que tu ne connais pas, en mettant des flèches, en mettant un code couleur, en essayant en fait de vulgariser ton cours, moi je sais que je faisais ça pour notamment des cours d'économie, de gestion, de commerce, etc., où il y avait des notions avec lesquelles je n'étais pas forcément à l'aise, parce que j'ai fait une filière L et après je suis arrivée en LEA, où on avait quand même quelques matières, on va dire, à particularité mathématique, et je vulgarisais très sincèrement une grande partie de ces cours-là, j'expliquais vraiment ce que c'était avec mes mots à moi et pas les mots du cours. Je cherchais différentes définitions sur des livres que j'avais empruntés à la BU, sur internet, en comparant des cours que j'avais pu avoir à droite à gauche, que j'avais cherché sur internet, etc. L'idée c'est vraiment de te faciliter la tâche, et là encore que tu puisses apprendre sans avoir l'impression juste d'apprendre bêtement, que tu puisses comprendre ton cours et le ressortir en fait de manière à ce que le prof comprenne que tu as compris. C'est vraiment ça pour moi qui est important, c'est que oui, certes, peut-être que la façon dont tu vas expliquer le concept de la mondialisation, mettons, n'est pas celui qui est dans les livres, n'est pas celui de ton professeur, c'est pas aussi bien exprimé que la notion clé, mais si tu as compris le concept, que tu arrives à l'expliquer avec tes mots, ça vaut tout autant en fait. Donc la fiche de révision, elle doit être synthétique, elle peut aussi être schématique pour certaines matières, là encore tu peux utiliser des formules, un code couleur, des dessins si tu veux. Évidemment tout ça, ça nécessite que tu aies retravaillé ton cours en amont, ce que j'entends par retravailler, c'est une fois que tu as pris ton cours à la main, à l'ordinateur, peu importe, le retravailler, ça va être venir corriger les fautes, ajouter les éléments auxquels tu n'avais pas pensé forcément, les trucs dont tu te souviens que le prof a dit mais tu ne les avais pas notés à ce moment-là, ça peut aussi être chercher des définitions pour des termes que tu n'as pas compris, ça va être ajouter des schémas, ça va être surligner les mots importants, ça va être faire des recherches supplémentaires de manière générale, et venir agrémenter ton cours pour qu'il soit le plus digeste possible, et une fois que ton cours est retravaillé de cette manière-là, c'est là que tu vas pouvoir le synthétiser, en tirer les infos les plus importantes et les mettre sur tes fiches de révision. Et quand tu fais tes fiches de révision, il faut surtout aérer tes fiches, ça ne sert à rien de gratter vraiment une page entière recto verso en utilisant le moindre espace, ça ne donnera pas envie de la réviser, il y a trop d'informations à apprendre pour ça, il faut vraiment aérer et synthétiser, donc tout ça, ça va ensemble en fait, si tu synthétises forcément ta fiche va être moins remplie, il y a aussi une histoire de taille de la fiche, on peut choisir des tailles de fiches différentes, moi je prenais les tout petits formats, mais il y a aussi une personne de ma fac qui prenait les formats A4, c'est une question de rapport à la quantité d'apprentissage, plus tes fiches sont petites, généralement plus tu vas avoir de fiches à apprendre, et des fois un cours en entier peut tenir sur une grande page A4 recto verso, donc voilà, à toi de voir ce qui te correspond le mieux, et ce que tu as le plus envie de réviser, mais quoi qu'il en soit, il faut aérer et ne pas écrire sur toutes les petites lignes, il faut sauter des lignes, etc. Parce que l'inconvénient de cette méthode-là, même si tu as envie d'en mettre le plus, c'est que déjà il va falloir tout apprendre, donc autant en mettre moins si tu peux en apprendre moins, et c'est surtout que ça risque d'être imbuvable, et que tu vas pas forcément avoir envie de passer du temps sur cette fiche de révision-là, voire que tu vas louper des infos, ça ce serait vraiment bête si t'as passé du temps à faire tes fiches, et que tu loupes des informations qui sont notées dessus, donc pour ça, pareil, on utilise code couleur à gogo, des schématiques, on surligne, on souligne, on fait des rectangles, on entoure de couleurs, enfin tout ce que tu peux utiliser, qui va être visuel, qui va venir popper comme ça dans ton cerveau, et qui va te permettre d'apprendre plus facilement. Et un truc aussi que j'ai mis un peu de temps à comprendre et à adapter à mes cours, c'est que toutes les fiches de révision ne sont pas bonnes à faire, et il n'y a surtout pas un seul type de fiche de révision, généralement moi je voyais, voilà, fiche de révision où tu remets le titre du cours, et tu déclines tout ce qu'il y avait noté dans l'ordre de ton cours, etc. Ça, ça marche très bien pour certaines matières, pour d'autres en revanche, ça va être plus compliqué. Moi j'avais des cours de langue notamment, où c'était pas vraiment un cours, c'était pas un cours avec des parties, des chapitres, etc. C'était plutôt, soit on analysait des textes, soit on faisait des exposés, soit on apprenait du vocabulaire, soit on faisait de la grammaire, c'était un mix en fait de plein de choses, et ça, affiché, c'est la galère. Et du coup, ce que j'ai mis un peu de temps à comprendre, c'est que voilà, je pouvais adapter les fiches de révision, et que par exemple, typiquement, je pouvais faire des fiches de vocabulaire pour certaines matières, des fiches avec mes formules pour d'autres matières, des fiches avec uniquement des dessins, des fiches de date clé pour mes cours de civilisation, par exemple. Et tout ça, ça permet d'apprendre mieux, d'ailleurs c'est cumulable pour des cours d'allemand, j'avais, par exemple, mes cours de civilisation allemande, j'avais une fiche recable avec les dates, une fiche avec le vocabulaire, parce que mon cours était en allemand, donc il y avait beaucoup de vocabulaire à apprendre, et la fiche simple avec le cours et l'historique de tout ce qu'on apprenait. L'important, c'est vraiment que tu trouves les méthodes, là où les méthodes qui te conviennent le mieux, qui te permettent de mieux réviser. Évidemment, c'est pas chose facile, au début, tu vas un peu tâtonner à droite, à gauche, tu vas te rendre compte, après tes partiels, qu'en fait, t'avais pas forcément bien révisé, il y avait des trucs sur lesquels t'étais passé très vite, alors que c'était ça qui était vraiment important. C'est quelque chose qui va demander un peu de temps, et ça va te permettre de t'ajuster, donc il ne faut pas paniquer dès le début, à essayer de faire des trucs hyper esthétiques et tout ça. Ah oui, d'ailleurs, c'est un point sur lequel je voulais revenir. On voit partout, je leur dis, des vidéos sur comment faire des fiches esthétiques, où les filles, elles te montrent avec 50 fluos différents pour couleurs pastels, comment bien écrire, machin et tout. Moi aussi, à un moment, j'ai été en mode, je veux faire des super fiches et tout ça. Bon, clairement, au bout d'un moment, c'est casse-pillette, ils passent plus de temps que nécessaire. Le but, c'est quand même d'apprendre les fiches. Le fait de les rédiger, c'est une chose, mais ça doit vraiment te demander le moins de temps possible, parce que ce qui est important, c'est de les apprendre ensuite. Donc, si tu passes tout ton temps sur la rédaction, qu'est-ce qui te reste pour les apprendre ? Donc, vraiment, si tu as la fibre créative, que ça te fait du bien de faire des jolies fiches, que ça te donne envie de réviser dans ce cas-là, fonce, mais n'y passe pas trop de temps, ne passe pas des heures à te renseigner sur les méthodes de fiches de révision, à dépenser des milliers d'euros dans les stylos machin et les stabilos trucs, ce n'est pas forcément très utile, ce n'est pas ça qui va t'apporter des super notes au partiel. Par contre, renseigne-toi sur les méthodes d'apprentissage, sur comment est-ce que tu peux réviser. Je te mettrai les vidéos que je les fasse déjà là, parce que c'est un sujet qui m'a beaucoup intéressée quand j'étais à la fac, j'avais toujours envie de m'améliorer, donc j'ai testé différentes méthodes, donc je t'en parle dans ces vidéos-là. Mais vraiment, la mode des notes à esthétique, c'est un truc, c'est normal, parce qu'on a envie d'avoir des jolis cours, mais si c'est pour y passer des heures, franchement, ça sert à rien. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu, que ça aura pu être une vidéo un peu concise sur les fiches de révision, elle vient en complément de celle que j'avais fait l'année dernière, donc je t'ai mis dans le petit i. Je te laisse aussi mon Insta, sur lequel je n'ai pas publié grand-chose depuis très longtemps, mais tu peux retrouver les différents posts que j'avais fait à propos des révisions aussi, qui sont des posts encore plus synthétiques que cette vidéo-ci, avec d'autres conseils qui peuvent être fort utiles pour les révisions. Je te laisse t'abonner et liker cette vidéo si elle t'a plu, ça me ferait très plaisir, d'autant plus que la chaîne était un peu à l'abandon ces derniers temps, je n'arrive pas à m'organiser correctement, ma life c'est un peu le sou comme comment. Donc voilà, j'espère que ça t'aura plu, que tu es contente de revoir ma tête, ou que tu découvres ma tête via cette vidéo aussi. En tout cas, on se retrouve normalement bientôt, pour une nouvelle vidéo, passe une bonne semaine. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada